Entre resort, entre chameaux, entre paysages désertiques, nous sommes à l'épisode numéro 3 du road trip du Moyen-Orient les amis. Nouvel épisode à Alain, soyez attentifs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donnez-nous votre avis en commentaire et dites-nous si vous avez déjà entendu parler de cette ville. Bienvenue à Alain, Alain, vous pouvez dire Alain si vous voulez. C'est une dingue, qu'il y a des escalators, je ne sais pas ce qu'il faut. On arrive dans la ville d'Alain, les paysages sont magnifiques, je ne pensais pas que les Emirats Arabes Unis ressemblaient à ça. Ça change de Dubaï et dire qu'on est seulement à deux heures de Dubaï, c'est vraiment dépaysant. Je vous laisse avec les images. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Purée, purée de pommes de terre. Nous avons dans cet hôtel une vue imprenable sur le désert. Dans cinq ans les gars, ça sera rempli à fond les ballons, on va grabber des buildings, vous allez voir. Et nous avons un mini golf incroyable, regardez-moi ça. Est-ce que je vais en faire ? Non. Si je vous dis le prix, vous n'allez même pas me croire. C'est trop. C'est trop. Mais bref, c'est trop. Ici, c'est les Emirats Arabes Unis. Les Emirats Arabes Unis. L'histoire de ce pays... Quelle beauté ! En gros, avant, il y avait... En gros, là, il y a sept Emirats. Mais avant, c'était sept pays. D'accord ? C'est incroyable ! Trop beau ! Bref, il y a sept pays. Donc, regardez-moi, je suis Algérien. Pourquoi je vais ici ? Parce qu'ici, c'est des Emirats Arabes Unis. Il n'y a pas ça au Maroc. Il n'y a pas ça en Algérie. Il y a la sécurité, mon frère. Il y a la sécurité. Les paysages sont magnifiques. Il n'y a pas d'impôts. Ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Les gars, c'est du là, on t'a dit. Il y en a qui m'ont dit que quand je présentais les chambres, je ne montrais pas assez ce qu'il y avait dans les armoires. Tout ça, donc on va le faire ensemble. Moi, je trouve ça barbe. Voilà. Bon, ça, tu connais. Là, il ne peut rien avoir. Hein ? Pardon ? Et je crois qu'il y a un frigo aussi. Si ça peut vous faire plaisir, les gars. Voilà, un frigo vite. Allez, ciao. Ah oui, ça aussi. Il y en a, il me demande. Vous avez du thé, du café, du sucre blanc. Il n'y a pas de sucre rouge. Vous avez une bouilloire. Vous avez deux verres. Il y a deux... Allez, ciao. On va tester ce restaurant. Vous croyez que c'est de la sauce algérienne ? C'est de la sauce algérienne. Le colonel a pris la même chose, mais c'est de la sauce algérienne. Allez, ciao. On va tester ça les amis. J'ai un vrai problème avec le dos. Il faut que ça se règle. Allez, ciao. C'est bon. Je n'ai jamais de mauvais manche ça. Du lait, pourquoi pas. Colonel, le gars, il a fait un mix. Elle s'est fait des oeufs parce qu'elle en prise de masse. Moi, je n'aime pas le petit déj, les gars. Mais bon, vous avez fait cette petite oeuf tranquille. Il y a des petits pains au chocolat. Des pains au choc. Nous sommes à El Ayn ou Alain Oasis. Et ils disent qu'il y a une oasis, mais il n'y a pas d'eau en fait. On va visiter ça. C'est gratuit ? En fait, il y a plein de petites portes. Petit chemin. Je suis en l'alginie. Est-ce qu'ils vont m'attaquer ? En général, je n'aime pas trop ces délires. Mais je pense qu'ils ne devraient pas ouvrir le problème. C'est impressionnant. Je tiens à faire un arrêt sur image pour vous expliquer que vous n'allez rien voir d'intéressant à partir de maintenant. C'est le pire zoo que j'ai fait de ma vie. Vous allez en France à Saint-Dizier ou Saint-Nazaire ou Saint-Champêtre en Genevois ou dans n'importe quelle ville éclatée au sol. Le zoo, il sera meilleur. Je n'ai jamais vu un zoo aussi nul. Bref, on a payé. On a vu peut-être quoi ? Quatre animaux. C'était une dinguerie. Mais je vous le mets quand même parce que c'est un truc à faire. Si vous êtes en famille, vous voulez faire une petite activité, etc. Il n'y a que ça à faire. Vous avez vu, il y a des montagnes, l'hôtel, etc. Vous venez quelques jours et c'est une activité à faire. Vous n'avez pas le choix. Une entrée, les gars, c'est 5 euros. Allez, être à caser. Juste. Les gars, il y a notre descendant à ce qu'il y a. Il ne veut pas parler. Notre descendant à tous, lol. Il sent beurre. Franchement, les gars, pour l'instant, je ne vous recommande pas du tout. Tu vas dire, mais ce mec, tu ne fais que tout plein. Non, c'est la réalité des choses. Il n'y a pas d'animaux, frère. Ils sont en grève. Vas-y, là, il y avait un gorille. Il y avait un seul gorille. Oh, je paye pour un gorille. Oh, je vais en France. Moi, j'en trouve un quoi. Vous avez quoi ? Là, il y avait un lion. Je n'ai même pas envie de vous le citer. Parce que la qualité va être dégueulasse. En gros, le lion, il était tout là-bas, là-bas au fond. On se casse. On fait la suite, là. Ce n'est pas prometteur du tout. Pourquoi il n'y a pas d'animaux ? Je ne comprends pas. Ils sont où ? Pourquoi on paye ? Pourquoi on paye ? Oh, frérot. Ils ont payé. Eh, oh. Ils sont nazes. Alors, j'enlève. Ils sont où ? Ils d'offrent, regarde. Tu veux faire intéressant ? Peut-être loup. Nous sommes à Umbrella Beach, les amis. Gère. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Et ça fait maintenant 4 ans que je voyage à travers le monde. Et que je vis dans des hôtels. J'ai formé des dizaines de milliers de personnes en online et en physique. J'ai créé une académie de plus de 25 heures qui vont traiter les points suivants. Comment générer des revenus grâce à des business en online ? On va parler également d'expatriation. Je vais vous donner tous les bons plans, astuces de tous les pays dans lesquels j'ai pu passer plus de 6 mois. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir payer 0% d'impôt et vous expatrier de la bonne manière. Évitez de faire les mêmes erreurs que 99% des gens qui essayent, entre guillemets, de s'expatrier. On va parler également de sociétés offshore. On va passer plus de 5 pays avec des sociétés offshore. Voir les avantages et les inconvénients en fonction de votre situation. Et le mindset à avoir. J'en dis pas plus. Le reste se trouve dans ma bio. Let's go ! Merci.